Nous allons maintenant voir la congélaison du présent. Dans un premier temps, nous allons voir quand utiliser le présent, puis comment le former, et nous ferons quelques exercices. Donc, quand utiliser le présent ? On utilise le présent pour parler de quelque chose qui a lieu dans le présent. Comme par exemple, nous marchons. Nous voyons aussi que l'action a lieu dans le présent. On utilise donc ici le présent. On utilise le présent aussi pour parler d'un état, comme « il est grand », d'une habitude, comme « tous les week-ends, je vais au cinéma ». On peut voir ici que c'est « tous les week-ends », c'est une habitude. On utilisera donc le présent. On peut aussi utiliser le présent pour parler d'une vérité générale. « Il fait franc au univers », c'est-à-dire quelque chose qui ne changera pas, ou par exemple « le bout à 100 degrés ». On conjugue donc ici, au présent, ou alors d'une action qui dure. Je lis depuis ce matin. On peut voir ici, on peut imaginer que cette action est dite à un moment différent de la journée, donc pas le matin, et on utilise le présent pour dire que cette action dure. Comment former le présent ? On formera le présent différemment, en fonction des groupes. Donc, on devra prendre la base verbale du verbe, c'est-à-dire on enlève la terminaison « re, ir » ou « er », etc. Et on ajoutera chacune de ces terminaisons. Avec « je », on mettra la base verbale, puis un « e ». Avec « tu », on mettra la base verbale, puis un « e ». Avec « il », « n » ou « on », on mettra la base verbale et un « e ». Avec « nous », on mettra la base verbale et un « e ». Avec « vous », on mettra la base verbale et un « e », et avec « il », « elle », au pluriel, on mettra la base verbale et un « e », « t » avec les verbes du premier groupe. Avec les verbes du deuxième groupe, c'est la même technique. On prend la base verbale, puis on met les terminaisons suivantes. « is » pour « je », « is » pour « tu », « it » pour « il », « elle » ou « on », « i » « deux « s » ou « l » « s » pour « nous », « i » deux « s » pour « z » pour « vous » et « i » deux « s » pour « t » pour « il » ou « elle » au pluriel. Et enfin, pour les verbes du troisième groupe, on prendra encore une fois la base verbale, puis on rajoutera des terminaisons suivantes. Nous avons par exemple pour « je » la terminaison « s », « ds » ou « x ». Par exemple, le verbe « pouvoir » se dira « je peux » avec un « x » à la fin, au présent. Pour « tu », c'est la même chose, « s », « ds » ou « x ». Pour « il », « elle » ou « on », ça sera « t » ou « d », comme par exemple le verbe « prendre » qui se dira « il ». « Prend » avec un « d », pour « nous », ce sera « o-m-s », comme avec les verbes du premier groupe. Pour « vous », ce sera « e-z », comme les verbes du premier groupe. Et pour « il » ou « elle » au pluriel, ce sera « em-t », encore une fois, comme les verbes du premier groupe. Par exemple, donc « je » plus le verbe « penser » donnera « je pense ». « Penser » est un verbe du premier groupe. On donnera donc ici la base verbale, puis nous aurons la terminaison « a-e ». « Je pense » « e ». Ensuite, « tu » plus « finir ». Donc on prendra la base verbale, c'est-à-dire « fin », « fin », « f-i-n ». Et on enlèvera « i-r », la terminaison de l'infinitif, ce qui donnera « tu finis », car on mettra ici la terminaison de « tu » pour les verbes du deuxième groupe, car finir, c'est un verbe du deuxième groupe, ce qui donnera « tu finis ». « Elle » plus « prendre » donnera « elle prend », avec ici un « d », qui est la terminaison du troisième groupe, d'un verbe du troisième groupe, « elle prend », avec « elle ». Ici, nous avons « nous » plus « aller », ce qui donne « nous allons ». Nous avons ici donc la base verbale, c'est-à-dire « a-deux-elle ». On rajoutera la terminaison qui va avec « nous », c'est-à-dire « o-n-s », car « aller » est un verbe du premier groupe. Ensuite, « vous » plus « sourire » donnera « vous souriez ». Ici, on enlèvera seulement le « r », pas le « i ». Et ainsi, « souris » est la base verbale de « sourire ». Ça donnera donc « vous souriez » et « e-z », car « sourire » est un verbe du troisième groupe. Et enfin, nous avons « il » plus « lire », qui donnera « il lise ». En effet, il faudra faire certaines transformations pour la base verbale. Ainsi, on enlèvera « re », mais on rajoutera un « s » afin de faire les liaisons entre la base verbale et la terminaison. Ce qui donnera « il lise ». « Lire » est un verbe du troisième groupe. La terminaison sera donc « ent », la terminaison du troisième groupe pour « il » au premier.